bonjour à tous très content de vous retrouver à nouveau pour défendre le recyclage on y va pour la réalisation de ce masque celui qu'on appelle le bec à canard il vous suffira tout simplement de relever le patron celui ci est de taille s tout d'abord vous faites une ligne dans ce sens une autre dans ce sens et à partir de là pour reporter vos mesures le patron et les représentés en centimètres ne pas tenir compte de nombre de petits carrés que vous voyez ici vous aurez besoin du tissu de trois carrés de 24 sur 24 biais deux fois 80 cm pour le tutoriel je vais utiliser un morceau de drap et un tee shirt donc en coupant n'oubliez pas votre droit fil il faut toujours le respecter donc je vais couper une fois dans le tee shirt et une fois dans mon drap de couton tracer et couper alors j'ai bien une fois dans mon drap une fois dans le tee shirt et pourtant je vous avais dit trois fois alors il est où ce troisième et ben mon troisième morceau je vais les découper là oui dans un parapluie un vieux parapluie pourquoi vous savez comme moi vous l'avez entendu x fois éviter la proximité afin d'éviter les poussions etc etc et je me suis dit si la pluie ne traversait pas le parapluie quand vous pouvez le voir cela veut dire que les poussions non plus nous sommes d'accord alors pourquoi ne pas utiliser cette matière on est parti on va le faire avec le parapluie enlever ses barrettes et récupérer de la matière nous sommes d'accord votre parapluie doit être très propre le laver et s'il est froissé comme c'était le cas pour le mien attention mettez bien une pâte mouille avant de repasser le rayon de parapluie plié en deux épinglé place et tracé et couper conclusion une fois draps t-shirt et parapluie la couture prenez les tissus en parapluie plié en deux piquez ce côté et ce côté la valeur du pied presseur et avec un bon point d'arrêt début et fin une fois piqué mettez de côté faites la même chose pour les deux morceaux mettez endroit contre endroit bien positionné plié épinglé les quatre morceaux ensemble et fait une piqûre de la valeur de pied presseur sans oublier les points d'arrêt début et fin retourner sur l'endroit en sortant bien les angles prenez cette pièce avec celle que vous avez fait au départ c'est à dire le parapluie je vais le nommer ainsi ce sera plus facile donc couture avec couture épinglé épinglé tout autour plié marquer votre milieu du milieu à l'extérieur mesure et trois centimètres de chaque côté vous allez faire une couture de la valeur de pied presseur en partant d'ici un bon point d'arrêt vous faites le tour pour revenir et vous arrêtez ici vous laissez cette ouverture je les acheter et pour vous pour vous puissiez mieux voir arrivez ici ouvrez vos coutures ça va éviter ainsi sur épaisseur plantez votre aiguille soulever le pied presseur retourner votre pièce l'orienter à nouveau pc le pied presseur et on repart à nouveau retourner sur l'endroit en laissant les deux pièces ensemble et celles ci à part à partir d'ici je vous demande un petit peu plus d'attention vous commencez par l'extrémité de l'ouverture un bon point d'arrêt piqûres nervures vous faites le tour et vous revenez ici et vous faites un point d'arrêt vous laissez l'espace de cinq millimètres vous faites donc point d'arrêt piqûres nervures on s'arrête cinq millimètres avant point d'arrêt je pense que c'est clair on y va donc vous voyez ici je n'ai pas de couture et ici non plus je continue mon explication sur le papier donc vous aurez un rectangle de couture qui est marqué en bleu on fait un point d'arrêt on descend sur un centimètre on revient de cette façon on remonte et on finalise par un point d'arrêt idem je vous le trace en bleu pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous voilà vous allez avoir ça pour les attaches vous aurez besoin de deux biais de la longueur de 80 cm le bien c'est très facile vous n'aurez tout simplement que à leur au plier sur lui même vous faites un bon point d'arrêt début fin et vous piquez les attaches pliées en deux poser le biais dans ce sens épinglez et faites la piqûre dans ce sens et surtout n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours pour une meilleure fixation et faites la même chose pour l'autre côté alors bien sûr cette petite ouverture celle que nous avions laissé pour permettre justement de pouvoir pincer le nez et grâce à un fil électrique de 1,5 de diamètre vous allez couper la longueur tant que nous avions laissé une ouverture de 6 cm vous allez couper légèrement plus petit et vous allez l'introduire dedans voilà tout simplement pousser et vous le laissez partir et voilà et grâce à ça vous allez pouvoir régler avec ou sans le fil de fer à vous de voir si vous ne voulez pas il suffira tout simplement de faire vos nervures et la taille s vous donnera une forme de bec de canard la taille L ça vous donnera une autre forme une forme que j'appelle bateau celui ci va vous couvrir un peu plus le cou il va venir un peu plus vers les oreilles celui ci je dirais que c'est plus adulte les mesures on vous verrez il est très simple aussi à relever il y a un petit peu plus de détails mais trois fois rien l'autre est parti droit celui ci on va le remonter un peu plus et on va l'élargir aussi de ce côté et lui donner un petit peu plus de hauteur pour la taille elle vous aurez besoin de tissu trois fois 30 sur 30 le biais sera plus petit c'est volontaire deux fois 70 dans la mesure où le modèle vient un peu plus vers les oreilles vous aurez exactement cette forme en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage petit like un commentaire et surtout abonnez vous